Bienvenue à tous dans notre troisième épisode de Une saison, une question, deux minutes Coucou Exactement, bravo Yael Moi qui ai posé une question sur Yael sur la saison 3 de Buffy C'est ça une question sur Yael, tu vas pas me poser une question sur moi quand même A Yael Alors, ma question Yael En fait on n'a pas parlé de Buffy dans le début de l'intro On recommence Une saison, une question, deux minutes Buffy à 20 Exactement, on se continue de célébrer les 20 ans de Buffy Avec nos petites vidéos qui on espère vous plaît On remercie les gens qui ont fait des commentaires sur les vidéos précédentes Et donc là aujourd'hui, c'est moi qui vais poser une question à Yael sur la saison 3 Et j'ai deux minutes pour répondre Top chrono Enfin, une fois qu'il a posé la question, top chrono Sinon, les questions peuvent être très longues Donc ma question est très simple en fait Est-ce que tu penses que le personnage de Faith existe pour lui-même Par elle-même dans la saison 3 ? Non En tout cas pas au départ Je pense que, en fait j'ai beaucoup beaucoup de soucis Mes nombreux revisionnages avec Faith dans la saison 3 Alors que je l'aime dans la saison 4 et je l'aime dans la saison 7 Et je l'aime dans Angel Je pense que parce que tout d'un coup c'est devenu une personne à part entière Elle l'est dans certains passages Il y a vraiment des choses qui existent sur Faith Qui sont importantes dans la deuxième partie de la saison 3 Notamment Après, y compris dans l'épisode de Zepo d'ailleurs Avec Zender finalement Elle est une vraie personne Mais dans une grande partie de la saison Elle me semblait Toujours, c'est une expression que j'aime beaucoup en anglais C'est on the nose C'est un peu trop comme on s'attend qu'un personnage comme ça soit Et pour moi il y a vraiment l'idée que la saison 3 C'est la saison de l'identité Et où Buffy n'est plus juste la slayer C'est une slayer Différente de Faith en tant que slayer Et du coup c'est vraiment le contre-exemple C'est ce qu'elle n'est pas C'est ce qu'elle ne veut pas devenir C'est ce qu'elle n'arrive pas à être parfois Donc du coup Non, bien entendu On sacrifie beaucoup la personnalité de Faith Parce que ce qu'elle fait C'est pour que Buffy puisse se définir Ce que je trouve génial C'est qu'ils aient réussi à rattraper le coup Et qu'au final Elle devienne une personne à part entière J'avoue que moi Notamment dans Enemies Tout le truc avec Angel Je trouve ça ridicule Autant tout le moment Où ils essayent de la choper Où Angel essaie de lui parler Après qu'elle ait tué quelqu'un Et ce retournement là Là elle existe Autant tout le truc de fin Ou quand elle commence à bosser pour le maire Mais surtout quand il y a ce truc De manipulation avec Angel En fait je ne peux pas regarder cet épisode Parce que je le trouve C'est l'épisode 17 je crois Je le trouve en fait pas crédible Deux secondes A aucun moment en fait Aucun des personnages n'est crédible Pour moi dans cet épisode Mais notamment parce que Faith n'existe pas Parce que Faith est une méchante de De cartoon De cartoon Exactement Et donc voilà Oh mon dieu Il est 1 minute 56 Donc non Mais elle a été sauvée par la suite Elle commence vraiment à exister Et finalement l'épisode L'épisode où elle devient Buffy C'est ça qui est intéressant C'est l'épisode où elle se met Où finalement le vrai personnage de Faith Ce n'est Bah oui Objet L'objet devient sujet Donc voilà Donc c'était notre Troisième vidéo Notre vidéo blog Rappelle le titre Elle le dit beaucoup mieux que moi En fait je change de titre Buffy à 20 ans Une saison Une question Deux minutes Exactement Donc pareil Vos commentaires Le personnage de Faith Existe-t-il vraiment Dans la saison 30 ? C'est que beaucoup d'entre vous Adorent le personnage de Faith C'est nous aussi Et même dans la saison 3 Il y a un côté cool Elisa Duchcu est géniale Néanmoins voilà Est-ce que vous pensez aussi comme nous Qu'elle n'est peut-être pas aussi Habitée Que Et en temps En nuance Que les autres personnages Dans cette saison là Commentaire en dessous Et puis voilà Et puis on se dit à bientôt Pour une question Sur la saison 4 4 Grrrr, arrrrr.